Salut, c'est André de Traficmania. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous créez une audience en partant de zéro. Allez, c'est parti ! Vous êtes infopreneur, vous avez une chaîne YouTube ou un blog, vous voulez vendre des formations, des coachings, des e-books, changer votre vie, félicitations, c'est le chemin que j'ai pris en 2013 et je ne suis jamais revenu en arrière. Encore faut-il pour cela avoir une audience qui soit prête à vous acheter quelque chose. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà, pour réussir à vous créer une audience en partant de zéro, vous devez répondre à trois questions obligatoires. La première question, c'est est-ce que mon expertise est monétisable ? Ou alors, si je n'ai pas d'expertise monétisable aujourd'hui, comment faire pour l'acquérir ? C'est un sujet qui est très sensible, très important, parce que c'est celui du choix de la thématique. Et bien évidemment, si vous choisissez une thématique pour laquelle il n'y a pas de marché, vous pourrez faire tous les efforts que vous voudrez, vous ne réussirez pas à faire de vente. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'être aujourd'hui un expert dans votre thématique. Vous pouvez choisir une thématique, par exemple l'immobilier, et décider de vous former en achetant tous les bouquins que vous pourriez trouver sur le sujet. Je vous assure qu'en lisant une cinquantaine de livres sur l'immobilier, la négociation et le business, vous seriez plus compétent sur ce domaine que 99% des investisseurs. Donc à vous de trouver la thématique qui va bien, et à vous de vous y former si vous n'avez pas encore les compétences. La deuxième question qui est ultra importante, c'est celle de comment exister sur mon marché. Si vous prenez l'immobilier, par exemple, il y a déjà beaucoup de concurrence. Qu'est-ce que vous allez amener de différent pour exister ? Alors ça pourrait être un format, ça pourrait être une niche, ça pourrait être une tonalité, une personnalité différente de ce qui existe déjà. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas vous contenter de simplement faire pareil que les autres, et espérer que cela fonctionne. Le troisième point ensuite, c'est quels médias choisir ? Est-ce qu'il faut que j'aille plutôt sur un blog, plutôt sur YouTube, plutôt sur un réseau social, ou les deux ? Moi j'ai commencé Traffic Mania avec un blog. Aujourd'hui c'est un blog plus une chaîne YouTube, plus une présence sur LinkedIn quand j'en ai envie. Et aujourd'hui, si vous voulez démarrer, à mon avis, l'idéal c'est d'avoir un blog plus un réseau social, ou alors une chaîne YouTube plus un réseau social. Je vais vous donner deux exemples pour vous montrer que ceci fonctionne. Exemple numéro 1, c'est celui de Shubham Sharma. Peut-être que vous le connaissez, c'est un e-youtubeur, donc je vais aller vous montrer ça. Il est ici, sa chaîne YouTube, devenez productif avec Shubham Sharma. Il a 155 000 abonnés, 186 vidéos, et il vend principalement des formations pour utiliser Notion. Donc reprenons ce que je vous ai dit précédemment, en retournant sur mon petit PowerPoint. Son expertise, c'est les outils informatiques de type NoCode. En particulier Notion, qui est un outil très complet, qui peut être assez complexe au début, pour améliorer sa productivité. Il vend donc des formations pour utiliser Notion. Comment est-ce qu'il existe sur ce marché ? Eh bien, il a pris l'angle d'attaque de la productivité et du gain de temps. Si vous allez sur sa chaîne YouTube, vous voyez que sa promesse, ce n'est pas apprenez à utiliser Notion, mais c'est plutôt devenez productif. Notion est donc l'outil qui permet d'atteindre le résultat. Il a bien mis en avant un résultat différencié. Il n'est pas en train de vous dire « je vais vous vendre une formation Notion ». Il est en train de vous dire « je vais vous vendre un gain de temps et vous allez avoir une vie meilleure ». Comment ? Eh bien, en utilisant Notion. Ça, c'est une nuance, mais qui est tout à fait fondamentale. Son média, c'est principalement YouTube. Je viens de vous montrer sa chaîne. Donc ça fonctionne pour les infopreneurs, mais ça fonctionne aussi pour les gens qui veulent vendre des produits plus classiques. Il y a un cas d'école qui s'appelle Blendtec. Blendtec, c'est une société qui fabrique des blenders, donc des mixeurs qui servent à faire des jus, des cocktails, ce genre de choses. Son expertise, c'est fabriquer des blenders de qualité. Ils existent sur leur marché avec un positionnement qui est assez haut de gamme. C'est plutôt des blenders qui coûtent cher, mais ils ont surtout une image décalée. Et quels médias ont-ils utilisé pour construire leur audience de zéro ? Eh bien, c'est un cas d'école qui est assez connu en marketing. Mais ils ont utilisé la viralité sur Facebook. Ils ont en fait produit un certain nombre de vidéos dans lesquelles ils balançaient des objets du quotidien dans leur blender pour voir le résultat. Alors j'ai retrouvé une de ces vidéos qui est sur YouTube, mais initialement, ils ont utilisé la viralité sur Facebook pour se faire connaître. Donc je vais vous montrer ça. C'est la fameuse campagne Will It Blend ? Donc est-ce que ça va se mélanger ? Et là, ils le font avec un iPad. Je vais lancer le truc, vous allez voir. Voilà, donc il a cassé un iPad en deux morceaux et il le met dans le blender. Donc ça, c'est une vidéo qui a été postée il y a 13 ans sur YouTube, qui a fait 19 millions de vues. Mais à la base, ce sont des vidéos qui ont été postées sur Facebook. Évidemment, à la fin, on voit l'iPad qui est complètement détruit. C'était original à l'époque. C'est les premiers à avoir utilisé cette espèce de torture test pour se faire connaître. Ça a créé de la viralité et leur marque a de cette façon réussi à obtenir de la notoriété. D'ailleurs, aujourd'hui encore, leur page Facebook est animée de façon quotidienne. Et avoir 184 000 GM et 173 000 followers alors qu'on vend juste des blenders, il faut quand même reconnaître que c'est une sacrée performance. Donc voilà comment eux ont réussi à utiliser un média pour se faire connaître. Donc c'est à vous de vous poser ces trois questions. Est-ce que mon expertise est monétisable ? Comment je vais faire pour exister sur mon marché ? Et quels médias je vais choisir ? Qu'est-ce que vous devez faire ensuite ? Une fois que vous avez répondu à ces trois questions, essayez de collaborer si c'est possible. S'il y a déjà des gens qui sont installés dans votre thématique, essayez de travailler en mode interview. Essayez de créer des contenus en commun. Essayez de faire des listes de vos contenus préférés et de prévenir leurs auteurs pour obtenir des partages. Et si ce n'est pas possible parce que vous êtes tout seul dans une thématique, ce qui peut également arriver, moi ça m'est arrivé avec mon business annexe qui est sur la thématique du tir sportif, quand je l'ai lancé j'étais le seul, et bien comment est-ce qu'on s'y prend dans ces cas-là ? On travaille le contenu avec les mots-clés et on compte sur le référencement Google ou le référencement YouTube pour se faire connaître. En fait faites-le toujours. Une fois que vous avez décidé de lancer votre chaîne YouTube ou votre blog, travaillez toujours, toujours, toujours sur du contenu le plus qualitatif et le plus utile possible. Pourquoi est-ce que c'est important ? Tout simplement parce que si vous voulez que les gens achètent vos formations, ils doivent avoir confiance en vous. Et cette confiance se crée par le contenu gratuit. Essayez aussi, dans la mesure du possible, de travailler la viralité ou l'originalité. Ce n'est pas toujours aussi facile à faire que Blendtec. Vous n'avez pas forcément des iPads à balancer dans des mixeurs. Mais en tout cas, le mot-clé et le bon contenu est une stratégie qui peut venir en remplacement de la viralité, si vous ne savez pas comment vous y prendre. La bonne nouvelle, et ça c'est vraiment important, c'est que la régularité prime, je l'ai testé. Je me suis amusé ces derniers mois à me créer un compte poubelle sur X, donc sur Twitter. Et chaque jour, je me suis contenté en fait de répondre à des commentaires, de republier des publications X, et en quelques semaines, j'ai réussi à choper environ 200 abonnés. Donc même en partant de zéro, dans une thématique qui n'est pas du tout la mienne, avec un compte anonyme, rien qu'en publiant régulièrement et en repostant, en interagissant avec les gens, j'ai réussi à obtenir mon premier noyau d'inscrit sur X, avec un compte qui partait vraiment de zéro et qui n'était pas du tout dans ma thématique. Donc la bonne nouvelle, c'est que le travail prime. Et donc si vous avez su répondre aux trois questions du départ, et que vous avez cette volonté de travailler, il n'y a pas de raison, vous allez réussir à vous créer votre audience. C'est un jeu de ténacité et de persistance. Voilà, j'espère que cette vidéo au format PowerPoint vous aura plu. N'oubliez pas de rejoindre la newsletter, ça se passe là, juste en dessous, vous avez un lien dans la description. En vous inscrivant à ma newsletter, il se passe deux choses. Un, vous recevez du contenu exclusif que je ne partage qu'avec mes inscrits. Et deux, vous recevez également deux formations copywriting qui vont vous aider à améliorer votre taux de conversion. Merci beaucoup et à bientôt.